Bonjour Amory Guérin. Bonjour Caroline Tronc. Je suis vraiment contente de vous retrouver, de vous retrouver, puisque vous étiez là juste avant le départ de votre expédition. Vous êtes rentré hier. Comment ça va ? Eh bien ça va très bien. Ça fait du bien de redormir dans un lit stable, sec et une nuit complète. Mais effectivement, c'est vrai le dicton selon lequel tous les navigateurs, dès qu'ils arrivent, ils ont envie de repartir. Déjà ? Déjà, oui. Ça ne va pas faire plaisir à votre maman, ça, je ne pense pas. Non, ça n'a pas été à dormir la nuit. Mais alors, quel bilan ? Il est peut-être encore un petit peu tôt, d'ailleurs, pour dresser un bilan. Mais on le voit sur les images, d'ailleurs, dans le reportage qui est diffusé dans le journal. On a l'impression que vous êtes sur un petit nuage. Ça s'est vraiment passé comme vous l'espériez, cette expédition Plantons-Pilourson ? Tout ne s'est pas passé parfaitement. Heureusement, sinon ce ne serait pas une aventure. Mais globalement, tout s'est quand même plutôt bien passé. C'est-à-dire que j'ai réussi à aller jusqu'au cercle polaire. J'ai quand même dû faire une escale parce que j'ai eu une avarie. Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au cercle polaire. Et j'ai pu faire des prélèvements de Plantons réguliers tout au long de l'expédition. Donc justement, pendant que vous allez parler, on va voir un petit peu des images qui ont été tournées pendant votre voyage. C'était un objectif, si ce n'est le principal, cette recherche scientifique. Et vous y êtes beaucoup attaché, puisque quand on préparait l'entretien pour ce matin, vraiment, vous teniez à ce qu'on parle de ce volet plancton. Vous étiez parti en association avec Plancton Planète, qui est une association, je crois, de recherche scientifique. Quel était votre objectif au départ et quelles données vous ramenez maintenant ? Alors, il y avait en fait un double objectif dans cette expédition. Déjà, évidemment, de ramener des données sur le plancton. Mais en fait, l'objectif principal derrière ça, c'était de tester les nouveaux outils développés par Plancton Planète sur un voilier. En fait, le but de Plancton Planète, c'est de faire en sorte que chacun puisse faire des prélèvements de plancton sur son voilier, sur son bateau de pêche, sur son cargo, pour contribuer à la science. Parce que la recherche sur le plancton nécessite vraiment le concours de tous les usagers de la mer. Et donc, pour ça, Plancton Planète a développé des outils et le but de l'expédition, c'est les tester en conditions réelles. Parce que ce qu'on peut faire au cercle polaire quand il y a de la mer, qu'on est en solitaire, fatigué sur le bateau, on peut forcément le faire en bête Saint-Gilles, après en équipage. On n'a pas trop d'excuses. Voilà, c'est ça. Donc là, vous parlez bien d'outils qui ne serviraient pas qu'aux grands sportifs, aux skippers qui sont aguerris, mais également à tout le monde qui a un bateau, qui part en mer, peut en profiter pour participer à cette recherche. On peut peut-être rappeler que le plancton, c'est quand même un petit peu l'origine de tout. Oui, exactement. En fait, le plancton, c'est vraiment à l'origine de toute la vie sur Terre, de l'oxygène qu'on respire. Il a aussi un rôle vraiment prépondérant dans la régulation du climat. Et il est à la base un peu de toute la chaîne alimentaire marine. Donc, c'est vraiment primordial. Et on manque de données dessus ? Et on manque énormément de données parce qu'on s'y est relativement peu intéressé auparavant. Parce que c'est microscopique, on ne le voit pas directement. Il faut un microscope pour le voir. C'est en pleine mer, il faut aller le chercher. Et donc, on s'y est très peu intéressé. Et aujourd'hui, on commence justement à découvrir tout cela. Et on se rend compte que pour collecter suffisamment de données sur le plancton, pas uniquement découvrir des nouvelles espèces, mais aussi mesurer leurs évolutions, parce qu'il y a des centaines de milliers d'espèces sur le plancton. Et pour faire tout ça, il faut compter sur vraiment tous les usagers de la mer. Sinon, on ne pourra jamais faire suffisamment de prélèvements de plancton partout sur le globe. Donc, tout le monde y met un petit peu du sien. On va revenir sur l'aspect aussi aventure de cette expédition. Vous êtes parti tout seul de Saint-Gilles, mais en cours de route, vous avez été ponctuellement rejoint, c'est ça, par des membres de la famille, des amis et aussi des scientifiques ? C'est ça, exactement. J'ai été rejoint à plusieurs reprises par des membres de ma famille, des amis et des scientifiques de Plancton Planète, avec lesquels on a pu continuer les tests sur le plancton et notamment tester deux types de filets différents. Là, on voit sur les images, je mettais un filet à l'eau assez longiligne, en forme de torpille, on peut dire. Et on l'a comparé avec un filet à plancton plus classique qui est utilisé par les scientifiques de manière habituelle. Et qu'est-ce qui est le mieux alors ? C'est de naviguer en solitaire ou c'est justement d'être rejoint par des personnes qui viennent vous aider ? Alors, c'est très différent. On est content de partir en solitaire et on est aussi content de retrouver du monde après un mois tout seul. C'est vraiment une expérience complètement différente. La première partie était plus aventure au large. Donc, j'ai fait des traits de plancton, mais moins que quand j'étais en équipage. Et je pense que j'ai adoré les deux parce que c'est vrai qu'on a la partie humaine qui vient se rajouter après en équipage. Donc, ça apporte un vrai plus. Mais le solitaire, c'est quand même quelque chose qu'on va vraiment pousser dans... chercher nos limites, en fait. chercher le... aller vraiment se mettre dans le plus dur. Et quand on en ressort, on est content de l'avoir fait. Vous êtes fiers de vous. C'est normal, vous pouvez. Et maintenant que vous êtes de retour sur la terre ferme, que donc votre famille n'est pas à être inquiète, quand vous êtes parti du port de Saint-Gilles, ce 11 juin, en tout cas au milieu du mois de juin, vous n'êtes pas demandé à un moment ce que vous faisiez dans cette galère ? Alors, il y a des moments où la question commence à arriver dans la tête, tout doucement. Il ne faut pas trop se la poser. Il ne faut pas trop se la poser. Et en fait, il y a des moments en mer qui sont tellement fantastiques que ça justifie d'endurer avant tous les moments difficiles et les mésaventures. Vous parlez, et ça aussi, on l'entend dans le reportage, à peine arrivé, donc vous pensez déjà à la suite. Vous dites, vous laissez entendre qu'il y a quelques petits projets qui sont dans votre tête. Ce serait quoi ? Ce serait à nouveau repartir sur ce genre d'expédition qui va lier aventure et recherche scientifique ou vous voyez sur un Vendée Globe, par exemple ? Alors, toutes les navigations, de manière générale, m'attirent, mais pour l'instant, je n'ai pas défini le format précis de ce que j'ai envie de faire plus tard. Et je pense qu'il faut laisser aussi un peu les choses mûrir, se poser à terre et puis laisser l'envie vraiment remonter très fortement avant de repartir, on va dire. Vous allez passer un petit peu de temps, justement, à terre parce qu'il y a les études aussi, je crois. Voilà, il n'y a pas trop le choix. De toute façon, la question ne se pose pas parce qu'effectivement, j'ai mes études à Rennes en même temps et donc il va falloir que je passe au moins une année, l'année à venir, à terre. Et comment on fait, justement, quand on vient de passer plusieurs mois dans cette aventure incroyable, de se relancer dans le quotidien, le rond-ron des études et d'une vie un petit peu plus classique, on va dire ? On s'y réhabitue quand même assez bien, mais on est toujours occupé, de toute façon, même par la fin de l'expédition. Ce matin, par exemple, je devrais être en cours, mais je suis avec vous. On vous remercie. Il est bien chez nous. C'est bon. Le professeur, il ne sèche pas. Il est bien chez nous. Mais non, on s'y réhabitue quand même bien. Enfin, je suis bien occupé aussi. J'ai été occupé tout l'automne par la fin de l'expédition. Oui, c'est-à-dire qu'il faut traiter les données, voir un petit peu comment gérer les outils, aussi toutes les infos que vous avez rapportées sur ces outils. Faire tout un retour avec Plancton Planète, voir, faire un bilan complet de ce que j'ai pu voir, toutes les observations que j'ai pu noter pendant ces trois mois. Il y en a pas mal. Donc, il y a encore du boulot. Amory Guérin, la page Facebook de l'expédition Plancton de Pilourson, est-ce qu'elle va justement continuer à vivre ? Est-ce qu'on peut continuer un petit peu à suivre vos aventures, vos recherches, vos projets ? Oui, tout à fait. Elle va continuer à exister. Et on va pouvoir continuer à suivre les aventures de Pilourson et d'Amory Guérin. Et vous revenez ponctuellement du côté de Saint-Gilles, de votre port d'attache. Oui, c'est mon port d'attache, Saint-Gilles. Je fais mes études à Rennes, mais j'habite à Saint-Gilles. Et puis, c'est l'endroit d'où je pars quand je venais à Vidier. Et que vous affichez fièrement, on l'a vu sur votre polo. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup Amory Guérin d'être venu sur le plateau de la matinale. On avait dit que vous reviendriez pour nous parler de votre voyage. Eh bien, merci à vous d'avoir tenu votre promesse. Merci à vous aussi. Et d'être venu partager ces quelques images et souvenirs avec nous. Merci à vous.